alors bonjour bonsoir nous avons tous vu hier la réception du matériel militaire que les états unis a envoyé au gouvernement congolais parce que il faut se rappeler que le président félix c'est qu'il a séjourné du 3 au 5 avril à washington dc le président félix ce qu'est dit avait rencontré la commission de la défense du sénat américain tous ces joueurs là-bas de là il est parti au pentagone où toutes les dispositions ont été prises pour doter l'armée de la république démocratique du congo d'un système de défense capable de riposter à toute éventualité d'un cas d'attaque en cas des des situations des crises que les phares dc soit in armée des réactions rapides une armée capable d'être à mesure de contenir une rébellion une agression ou toute autre forme des menaces qui pèseraient sur la république démocratique du congo pourquoi parce que le président félix c'est qu'il dit est conscient du danger de la gravité que pour notre pays avec 18 ans des règnes catastrophiques une débatte de la gestion du pays avec tous ces groupes armés l'insécurité créée à des de présents le président félix c'est qu'il ne pouvait pas laisser cette situation sans y trouver des remèdes appropriés la pose des problèmes clairement pour dire je ne peux pas gérer ce pays là si je n'ai pas un armement un dispositif sécuritaire capable de pouvoir protéger mon père le pays est très riche le pays est convoité par tout le monde donc si nous n'avons pas du matériel approprié nous pouvons être l'arrivée de tout le monde même les roisnes ne peut encore revenir au congo donc nous avons besoin de nous faire respecter qu'est ce que nous attendons de vous c'est un appui logistique qu'est ce que nous attendons de vous c'est la formation de nos unités nos officiers voilà pourquoi vous avez vu cette unité du pentagone qui est arrivé à kinshasa qui est en train de faire un travail déjà avec notre l'administration de notre armée et maintenant que les militaires viennent de de réceptionner tous ces lots d'engins des matériels parce que ça relève de la sécurité nationale on ne peut pas tout vous dire mais nous vous avons seulement informé que l'ambassadeur des états unis en air de ce monsieur mike amer et les ministres de la défense ont été au bas congo pour réceptionner ses équipements sur ces matériels pour comprendre ce que je suis en train de vous dire regardez l'afflux des milices qui quittent la forêt les nombreux croissants des maïmaï qui abandonnent leur position autrefois dans les montagnes dans les brousses de l'est du congo où ils ont semé la terre pendant plus de vingt ans avec à l'air actif plusieurs millions de congolais morts mais vous voyez subitement cette vague des dépôts des armes cette vague des milices des maïmaï qui viennent déposer les armes volontairement pourquoi parce que la menace est sérieuse les états unis a fait une mise en garde contre les rwandais et l'ougandais un avertissement pour dire c'est terminé les règnes de terreur les règnes de la mort votre responsabilité sur la rdc est terminée le congo sera dirigé désormais par incomodé et c'est lui qui va collaborer avec nous plus question plus jamais de vous émixer l'intervérance est terminée retirer vos hommes qui sont à l'est du congo les mêmes messages a été donné au président moussa venu et depuis ce temps là paul kagame a donné l'ordre ces militaires rwandais ou ces hommes qui ont été qui étaient manipulés sur le terrain qui était congolais étaient obligés de pouvoir se retirer parce que la menace est sérieuse ils vont se faire massacrer dans les bourses de l'est du congo parce que l'armée américaine est déjà en rdc des éléments d'appui de l'armée américaine avec ses ses consultants du pentagone ils sont déjà là bientôt il y aura beaucoup de choses à l'est du congo ces mouvements terroristes qui sont là bientôt ils vont se retrouver dans une situation de battre en retraite de quitter la rdc le général moindo mundos moindo mundos et les ponts les liens avec le groupe état islamique à l'est du congo d'après les informations que nous avons reçu des rfi et les autres chaînes étrangères qui démontrent que la monisco et les phares dc avait intercepté des communications entre le général moindo ce qui est un ancien proche de de kabila qui a fait beaucoup des mots à l'est du congo qui est à l'origine qui à la base de plusieurs déplacés des qui a pratiquement parrainé tous ces groupes armés qui étaient à béni à bout de moulaba nona de bruna intercepté une communication qu'il avait avec l'état islamique donc mundos avec ses amis qui ont été défaits en syrie et en irak partout là-bas se retrouve en rdc la situation nous ne savons pas ce qui va se passer parce que l'armée américaine est décidé de pouvoir pacifier la rdc le président félix ce qui dit est déterminé avec son nouveau partenaire les états unis à mettre fin à cette situation parce que une chaîne un site en ligne lanceur d'alerte avait intercepté ce message disant que l'état islamique a revendiqué l'attaque qui a coûté cher à un médecin camérounais qui était venu dans le cadre du soutien au traitement d'ébola à l'est du congo donc voilà c'est une situation qui préoccupe beaucoup notre pays et les états unis mais les solutions ne tarderont pas à être parce qu'il ya beaucoup qui se font en tout cas de manière rapide